Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre chien obéit davantage à votre conjoint ou à un autre membre de la famille ? Souvent quand je rencontre mes clients et qu'ils me disent cela, ils me disent « Mais moi on m'a dit que le chien il n'avait qu'un seul maître, donc en fait c'est pour ça qu'il ne m'obéit pas. Il a décidé que mon mari c'était son maître et puis moi, il ne m'obéit pas tout simplement pour ça. » Alors, est-ce qu'un chien n'a vraiment qu'un seul maître ? C'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est une croyance qui est ancrée dans l'esprit des gens qui vient du fait que le dressage à l'origine vient de l'armée. Effectivement, à l'armée, on a travaillé de façon à ce que le chien n'ait qu'un seul maître. Pourquoi ? Pour la protection de celui-ci. Comment on procède ? En fait, on donne une certaine exclusivité à un individu qui va être celui qui sort le chien, celui qui nourrit le chien. Et c'est le seul moyen qu'a le chien au final pour obtenir une activité, c'est par cet individu. Il y a ainsi une grosse exclusivité. Cet individu devient une ressource très importante pour le chien. Il va lui obéir davantage, mais il va aussi être très protecteur de cet individu-là, parce qu'on l'a entraîné dans ce sens. Il est bien évident qu'avec nos chiens de famille, c'est pas du tout ce qu'on souhaite obtenir. Et dans la plupart des cas, c'est pas ça. Le chien interagit avec tous les membres de la famille qu'il va considérer, un peu comme ça, tout son groupe social. La question donc à se poser, si votre chien va obéir davantage, ou surtout à une personne, ou que à une personne dans la famille, c'est comment les rôles sont répartis chez vous par rapport à votre chien. Qui le sort ? Qui joue avec lui ? Qui donne la nourriture ? Qui pose des limites ? Qui a pris l'habitude de se faire davantage respecter ? Si votre chien obéit davantage à un membre de la famille, c'est sûrement que celui-ci a été soit plus motivant, soit plus efficace, ou a créé plus de liens avec lui. Alors, c'est vrai qu'on a tous des rôles différents un peu chez nous, mais il est important de comprendre que pour le chien, il va falloir créer un lien. Et s'il n'y a pas ce lien de créer, que ce soit un lien de confiance, que ce soit un lien de respect, un lien d'obéissance, et bien, il va obéir davantage à une personne qu'à une autre. Et pas à celui qui va donner le plus de câlins. Pas du tout. A celui qui va être un référent rassurant. Si vous voulez donc que votre chien vous obéisse davantage, ou obéisse à tous les membres de la famille, ce qui me semble très important pour la sécurité de tous les membres, et pour la sécurité du chien, s'il se retrouve tout seul avec une certaine personne, qu'il revienne au rappel avec celle-ci, il me paraît essentiel, qu'il fasse des balades en laisse agréables avec cette personne-là, est essentiel également. Si vous voulez obtenir l'obéissance avec tous les membres de la famille, commencez par observer la personne qui obtient le plus d'obéissance. Observez non pas le chien, mais la façon de faire de cette personne. Car elle fait quelque chose de particulier, qui est différent de ce que vous faites. Ou elle a créé une relation particulière, qui est différente de celle que vous avez créée avec votre chien. Le premier individu à éduquer, en général, c'est l'humain. Parce qu'il a besoin de comprendre comment fonctionne le chien, et comment faire pour le rendre plus obéissant. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne avec nos clients, quand on donne des programmes d'éducation, et on prend le chien en charge, et on montre aux gens comment rapidement leur chien peut obéir avec nous. Et là, les gens comprennent qu'en fait, c'est la technique de l'humain qui va faire que le chien va obéir ensuite. Si vous avez besoin d'aide pour l'éducation de votre chien, faites appel à l'un de nos éducateurs comportementalistes canins sur notre site www.respectdocs.fr. Et si jamais tout ce que je vous dis sur l'éducation du chien vous passionne, ça vous parle, ça vous donne envie d'en savoir plus, allez voir l'onglet « Formations » et découvrez les formations que je propose en exclusivité pour devenir éducateur canin respecteuse. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501